... Tout d'abord, je tiens à remercier vraiment sincèrement le mémorial acte de cette invitation. C'est un immense plaisir et même beaucoup d'émotion, je l'avoue, de découvrir en Guadeloupe cette exposition vraiment exceptionnelle, prestigieuse et dont la force symbolique ne peut que marquer les regards. Cet événement montre combien l'histoire de l'art, aux côtés de l'histoire, a un rôle à jouer et une place à trouver dans nos territoires, une place si dure à trouver. Si Daniel Bégaud a ouvert la voie de la discipline dans la Caraïbe francophone, les enjeux sont toujours aussi réels, toujours aussi importants, tant sur le plan de l'enseignement de l'histoire de l'art ou d'histoire des arts, du secondaire jusqu'à l'université, et je n'oublie pas aussi les tout-petits, à l'éveil artistique, que sur le plan de la formation, par exemple au métier des concours autour des musées, que sur le plan de la recherche scientifique. C'est pour dire que je suis la seule historienne de l'art de l'université des Antilles, et ce n'est pas facile. Donc la recherche, vous allez voir, c'est une recherche personnelle que je mène depuis quelques années, mais je vous montrerai tout à l'heure et vous montrerai qu'il y a aussi une histoire de l'art des Antilles à écrire, une histoire de la Caraïbe, et qu'il y a aussi des pratiques artistiques en contexte colonial qu'on peut voir dès le XIXe siècle, mais je reviendrai sur ça. Aussi, l'exposition du modèle noir, par son caractère vraiment exceptionnel, offre dans et pour nos territoires un formidable éclairage sur la discipline et sur les chantiers scientifiques en cours et à mener. Donc, par son angle d'approche novateur, cette exposition a le mérite de sortir des catégorisations ainsi que des traditionnelles représentations allégoriques, symboliques, stéréotypées ou publicitaires du noir en art, le serviteur, l'éternel serviteur ou le noir banania, sans les ignorer, bien sûr. Elle s'intéresse pour la première fois au modèle, c'est-à-dire à l'individu représenté par l'artiste, à son identité, à son histoire, ses rencontres, ses engagements, ses convictions, ses interactions avec le monde artistique, mais on le voit aussi dans l'exposition avec le monde littéraire. Et c'est tout le rôle de l'historien de l'art, c'est d'analyser ces images dans leur contexte historique, politique, esthétique, humain, et j'utilise bien le terme humain, en donnant une place majeure à ses créateurs, ses commanditaires, ses modèles, ses récepteurs, dans toute leur diversité de regards, en tenant compte des stratégies et des mécanismes de diffusion propres à leur surport. Pour reprendre les propos de Laurence Descartes et Jacques Martial dans le catalogue que j'ai trouvé très intéressant, le modèle noir offre un double sens. Il est le sujet regardé, représenté par l'artiste, mais il est aussi porteur de valeurs, de symboles. L'œuvre devenue image doit être analysée dans son temps et ses enjeux. L'évolution des représentations des Noirs et des personnes de couleur, des hommes et des femmes, reflète une succession de combats menés pour leur reconnaissance en tant que personnes, pour leur liberté au prisme des abolitions, ou pour simplement un combat pour leur dignité. Il n'est donc plus possible d'aborder aujourd'hui les œuvres représentant un modèle noir, sans contextualiser, en se posant, sans se poser des questions essentielles. Qu'est-ce qu'être noir ou personne de couleur avant les abolitions et après ? Tout ça, ce sont des questions que vous devez aborder, j'imagine, avec vos élèves, ou que j'aborde avec mes étudiants à l'Université des Antilles. D'ailleurs, ils étaient très malheureux de ne pas pouvoir voir l'exposition. Ils me posaient plein de questions sur cette exposition. Quelles étaient leurs conditions de vie, leurs trajectoires, leur histoire, leur engagement ? Que représentent leurs images au moment où l'artiste a créé l'œuvre, au moment T de la création ? Qu'un impact politique ou symbolique ces images ont eu sur le spectateur de son temps, mais aussi sur celui d'aujourd'hui ? Que veut nous raconter l'artiste à travers la représentation du modèle ? Peut-on y voir des engagements personnels pour des causes et des débats ? Mais si l'exposition Le modèle noir a révélé combien la beauté noire a fasciné et positionné les plus grands artistes dans les débats de leur temps, comme Géricault, Manet, Cordier, Jérôme, Chassériot, Paul Gauguin, qui est venu en Martinique d'ailleurs en 1887, ou encore Matisse, le champ de la recherche en histoire de l'art des Antilles et plus largement de la Caraïbe en contexte colonial offre un corpus très élargi, riche, peu connu et peu exploré. C'est pourquoi je vais vous présenter un petit peu ma recherche en vous disant qu'on peut s'intéresser au modèle, c'est très important, mais il y a aussi d'autres thématiques qui sont en cours de travail, de s'intéresser aussi aux artistes noirs et aux personnes de couleur en contexte colonial, mais aussi par exemple aux pratiques artistiques amateurs ou professionnels en contexte colonial. Le portrait que vous avez ici, c'est le portrait d'Henri Gabriel, professeur de dessin au lycée de Corneau. C'est le premier artiste noir que j'ai trouvé, sans parler de laitière bien entendu, mais en tout cas actif en Guadeloupe. Il prend ses fonctions en 1890 et il pose ici devant son exposition artistique en 1923, le premier salon d'art moderne à Pointe-à-Pitre qui avait lieu dans cette année-là. En faisant un travail de géanalogie, puisque c'est comme ça que je travaille, pour retrouver l'identité de ces artistes, j'ai pu découvrir qu'il était né à Port-au-Prince en 1859 d'un père commerçant haïtien et d'une mère couturière domiciliée à Pointe-à-Pitre. Je travaille sur l'histoire de l'art et ses représentations. C'est comme ça pour l'instant que je le formule. Je travaille sur les réseaux d'artistes en contexte colonial. En fait, j'étudie les échanges et les mobilités des artistes entre l'Europe et les Antilles, mais aussi des Antilles à l'Europe et au-delà pour savoir comment les artistes circulent, comment les échanges artistiques se font et surtout identifier, puisque c'est ça mon but, ces artistes et les œuvres. Donc, comme je vous ai dit, ma période, c'est la seconde abolition de l'esclavage, 1848, jusqu'à la départementalisation. Donc, je dépousse, c'est vraiment le travail d'un chercheur. Je suis rattachée à un laboratoire et je passe mon temps à dépouiller les sources écrites, presse locale, nationale, colonie, internationale, les revues engagées, etc., les sources orales, les collections des musées. J'ai fait un peu le tour des musées pour essayer de retrouver la trace de ces œuvres, de ces artistes. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une circulation très importante pour ceux qui connaissent le terme de grand tour. Mon hypothèse, c'est qu'il y avait même un grand tour caribéen. Puisque mon corpus, aujourd'hui, s'élève à plus de 500 artistes natifs ou non des Antilles, peintres, sculpteurs, illustrateurs, avec une base de données d'images d'environ 1 500 œuvres et identifiées dans les archives, presque le triple. Donc, mon travail consiste à donner une visibilité à des artistes méconnus, mal connus ou alternatifs, professionnels ou amateurs, en étudiant les phénomènes d'assimilation, de créolisation, de marginalisation, de racialisation, les stratégies de rejet et de négation. Ici, vous avez un exemple d'un professeur de dessin qui vient de Métropole, lui, mais qui a fait toute sa carrière en Martinique, pratiquement, au lycée de Saint-Pierre de 1889 à 1895, puis de 1904 à 1918, jusqu'à son décès. Et en fait, c'est grâce à une famille d'artistes qui avait racheté son atelier. Donc, c'est à fond privé qu'on a ces œuvres qui sont très importantes. Et donc là, on a probablement soit la représentation d'un ancien esclave, qui est ici, soit, si on regarde de près, on voit que le corps du personnage est brûlé. Donc, les chairs sont abîmées, et c'est peut-être la représentation d'un corps brûlé. Et ici, c'est probablement les visages de ces élèves, donc, au lycée de Saint-Pierre ou à Fort-de-France. Elles ne sont pas datées. Et je vous dis, les œuvres sont très importantes et elles appartiennent aujourd'hui à la famille du peintre Baudard. Donc, mon travail consiste à étudier aussi la valorisation de l'esthétique dominante, les réseaux d'artistes académiques, les élèves des écoles des beaux-arts, des artistes des salons, des artistes de la société coloniale des artistes français, ainsi que la place des artistes originaires des Antilles dans ce système. Ici, pour un premier exemple, avec une artiste martiniquaise, donc, famille blanche, blanche créole, Inès de Beauffont, portraitiste, qui est assez reconnue dans les salons. Et l'autre exemple, c'est Jean-Baptiste Adolphe, élève de laitière, puisqu'on s'aperçoit, à travers la correspondance de laitière, que sa maison était ouverte aux créoles et que, probablement, il a créé un réseau pour accueillir ses compatriotes. En tout cas, il a beaucoup aidé pour que les autres artistes guadeloupéens puissent venir dans la capitale se former. Donc, un intérêt particulier est porté à la présence des artistes noirs et des personnes de couleur en contexte colonial, à leur capacité à se former, à émerger sur la scène artistique locale, nationale ou internationale, à leur reconnaissance, à leur possibilité à obtenir des bourses, à participer aux grands événements de leur temps. De là, bien sûr, mon travail interroge l'entre-soi et ses tensions internes par l'examen des ressorts qui en délimitent les contours, les blocages, les fractures, les mises à distance, les rejets ou, au contraire, les soutiens, les regroupements associatifs ou communautaires, les valorisations. Ici, j'ai choisi, mais j'aurais pu vous en montrer d'autres, le peintre Alexandre Bertrand. On va dire que c'est le premier homme noir de peintre, en tout cas, pour l'instant, connu pour la Martinique et qui a été le premier professeur de dessin à l'École des arts appliqués de Fort-de-France. On oublie qu'en 1943, ouvre en Martinique une école d'art et qui, enfin, jusque-là, seuls les artistes les plus aisés pouvaient partir en métropole ou alors avoir des bourses, mais c'était réservé à des élites. Grâce à l'ouverture d'une école en Martinique, qui va permettre aussi d'attirer des artistes guadeloupéens, enfin, on a une appropriation de l'art par les artistes plus faciles parce que, bien entendu, ne pas mettre d'école d'art dans la colonie, c'est un moyen de contrôle des artistes. Et on sent dans la jeunesse à ce moment-là dans les archives qu'il y a une véritable envie de la jeunesse de pratiquer les arts et qu'ils ne peuvent faire que jusqu'au lycée. Voilà. Donc, c'est le travail que je mène. Je continue. souligner aussi ce travail la présence des femmes artistes qui sont très nombreuses dans mon corpus dans un contexte où ces femmes sont en quête d'affirmation et elles-mêmes de reconnaissance de liberté. Ici, l'exemple de la chef de file de la société, la présidente de la Société des artistes antillais puisque, vous voyez, la première société des artistes antillais est créée en 1924 à Pointe-à-Pitre et ici, c'est la peintre guadeloupéenne Germaine Casse. Elle est née à Paris mais son père était députée de la famille guadeloupéenne de 1924 qui a créé cette société des artistes antillais et j'ai aussi fait sa généalogie puisque dans la presse américaine, on me disait que c'était une femme de couleur et effectivement, mais j'ai pris ça fait plusieurs années que j'ai enquêté de manière obsessionnelle je suis allée même cet été sur ses traces à Vignon. J'ai compris que sa grand-mère était née en Afrique et qu'elle était la fille d'un officier britannique et d'une peule. Donc, les jeux de défiance, de méfiance, d'affrontement, de négation entre les réseaux d'artistes, colonialistes, contre-anticolonialistes, fascistes, contre-antifascistes, doudouistes, ça c'est le terme utilisé par Aimé Césaire pour qualifier la peinture de l'entre-deux-guerres qui représentait des très belles images de cartes postales des Antilles. C'est beaucoup plus complexe de ça, mais c'était une position politique engagée à ce moment-là. Donc, doudouistes, qui est péjoratif à ce moment-là, contre négritude, académique, contre suraliste, sont bien sûr confrontés et analysés d'un espace à l'autre, du centre à la périphérie, des périphéries au centre, tout en étudiant, bien sûr, les marges. Mon but est de déconstruire aussi le regard sur les sujets représentés en retrouvant l'identité des modèles aussi, bien entendu, des circonstances de création des œuvres. Ici, vous avez un tableau qui est très intéressant parce qu'on le voit décorant le pavillon de la Martinique en 1931. Or, en faisant avec les archives familiales, j'ai pu découvrir cette histoire assez extraordinaire puisqu'ici, il ne s'agit pas d'une simple femme antillaise doudouiste parce que quand on a toutes les représentations, la belle antillaise avec le madras, mais en réalité, il s'agit de Pierre Baudard, un peintre bordelais qui, pendant la Première Guerre mondiale, est protégé, il est militaire, on l'envoie en Martinique comme d'autres artistes d'ailleurs parce qu'on le fait sortir un peu des conflits. Et puis là, bien entendu, histoire d'amour, il tombe amoureux d'une belle mulâtre qui est Mano, Emmanuel de Buc, il se marie à Fort-de-France en 1919 et le couple mixte va faire sa carrière, va repartir à Montparnasse près de l'atelier de Bourdelle et ils vont être l'atelier martiniquais de Paris où il va se spécialiser dans les sujets martiniquais et ils vont faire des salons martiniquais à Paris. L'équivalent est avec Germaine Casse à Paris également pour la Guadeloupe. Et en fait, son modèle préféré, c'est sa belle-sœur qui est ici la belle Cécile qui est représentée et qui sera le modèle préféré de l'artiste. On peut imaginer cette œuvre dans le pavillon colonial et ce couple mixte qui se battait aussi pour ses droits dans les années 30. Donc, ce n'est pas n'importe qui, tout le monde savait que c'était Cécile Dubuc qui était représentée. Alors, juste deux, trois œuvres, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais c'était pour vous montrer que, voilà, moi aussi, dans mon corpus, je vous ai dit plus de 1500 œuvres que je retrouve puisque je suis abonnée à toutes les salles des vents dès que j'ai un tableau antillais qui est en vente. Hop, je le mets dans ma base. Voilà, donc, tous les jours, enfin tous les jours, mais tous les mois, je peux découvrir une œuvre. C'est assez exceptionnel. Et, ben, j'ai pu retrouver quelques œuvres et on peut parfois avoir le prénom de la personne et donc, il y aurait tout un travail à faire pour identifier le modèle. Ici, par exemple, c'est juste un exemple parce que j'en ai plein, Portrait d'Edoualine peint par Germain de Casse en 1923-1924. C'est probablement « Une proche » ou encore « Antoinette, ma servante ». Celui-ci fait partie de mes collections personnelles puisque j'achète un peu ce que je peux trouver. Et au dos du tableau, là, on a vraiment écrit « Antoinette, ma servante » peint par le peintre colonial Paul Mascar qui était venu à la fin de sa carrière en Martinique en 1952. Et puis, on connaît ces photographies aussi. Ça, c'est par les travaux de Sébène Laborie puisqu'à partir des années 1930, vous avez le prix de la Guadeloupe qui est proposé par la Société coloniale des artistes français et qui permet à des artistes de métropole de venir en résidence d'artistes sur Saint-Claude peindre pendant un an. Et des échanges sont faits alors avec la Martinique aussi. Donc, on a des photographies, des modèles qui posaient dans l'atelier, notamment ici l'atelier de Paul Leroy qui est un sculpteur que vous connaissez. Récemment, il y a eu une exposition sur ce sculpteur en Guadeloupe et on a le nom de son modèle qui est Charlie Germinal. Mais il y en a plein, il y a plein d'exemples, c'est très, très riche. Donc, mon travail aussi, c'est de suivre la circulation de ces œuvres antillaises dans l'espace et le temps, d'analyser les jeux de narration en s'intéressant aussi aux dispositions scénographiques, particulièrement ceux des expositions de propagande coloniale. Alors là, c'était pour vous montrer un exemple de ce tableau de Fernand Bailly qui est un peintre dont la mer était mulâtre, peintre martiniquais qui a fait l'école des Beaux-Arts et qui revient en Martinique sur l'habitation familiale à Trinité, au Galion et qui sera le grand peintre de la Martinique des années 1920-1930. Et on peut voir dans l'exposition coloniale de Marseille de 1922, on peut retrouver le tableau, par exemple, qui est représenté dans le pavillon de la Martinique. Donc, mon but, c'est de voir comment les tableaux vont circuler dans l'espace et le temps et quel discours on va avoir ou quelle scénographie on peut avoir. Il va aussi être présenté à l'exposition coloniale de 1931. C'est un tableau qui va être primé. Et grâce à un travail qu'on a pu faire avec une historienne, on a pu faire la généalogie de Fernand Bailly et s'apercevoir que Fernand Bailly, sa mère, était décédée très jeune. Il avait un an à ce moment-là et qu'il a été élevé par sa nourrice, Sada. et dans les années début du XXe siècle, il va demander que Sada, qui a élevé toute sa famille aussi, soit récompensé de la Médame du Travail. Donc, on peut, alors là, on n'a pas de titre, mais on peut imaginer, il a fait plein de courriers, il s'est très engagé pour Sada. On peut imaginer que ce tableau, on sait qu'il y tenait fortement parce qu'elle est encore dans le musée Martiniquais et on sait qu'il y a une histoire particulière. On pourrait imaginer que cette femme puisse être sa nourrice. Voilà, pourquoi pas ? Donc, on travaille aussi de définir le rôle des institutions privées et publiques, école d'art, atelier, galerie, musée et société artistique qui représentent des points de connexion, de regroupement, d'articulation, de soutien et de rencontres avec les artistes. Alors, à Paris, à New York, etc., mais aussi en Martinique et en Guadeloupe. C'est-à-dire comment la vie artistique s'organise. Est-ce qu'il y avait déjà des galeries en contexte colonial ? Est-ce qu'il y avait des musées ? Et oui, il y avait des revendications en Martinique ou en Guadeloupe. On voulait des musées et le ministère, enfin, la mère patrie ne souhaitait pas qu'il y ait des musées. En tout cas, il ne voulait pas donner un appui à ces musées. Et donc, il y a des combats qui sont menés. Je sais qu'en Martinique, il y a des projets. Il y a un musée qui est non reconnu par le ministère, qui est le musée de la Chambre de commerce. Et plusieurs moments, surtout au moment où on va pouvoir avoir des revendications, on a une volonté des jeunes artistes d'être reconnus. Donc, on a des expositions qui se font régulièrement à Fort-de-France, au premier étage de la Chambre de commerce. Et on a des artistes européens, dont certains majeurs, qui viennent exposer. En général, ils font des tournées. Ils font six mois en Martinique, six mois en Guadeloupe et après, ils partent dans la Caraïbe ou en Amérique. Ça, on retrouve la trace. C'est pour ça que je parle de grands tours caribéens. ça, on retrouve dans la presse. On retrouve le passage de ces artistes. Donc, mon travail, bien sûr, s'inscrit dans le contexte puisqu'il faut mesurer les enjeux politiques, esthétiques, économiques, bien sûr, autour de la diffusion par les artistes d'un certain imaginaire antillais, ce que j'appelle à l'exotisme rassurant, doudouiste, puisque français. C'est comme ça que c'est vendu. À vocation commerciale, bien sûr, non dissimulée, donc touristique, en s'intéressant à ces mécanismes de circulation à travers les expositions, les livres illustrés, la presse illustrée, la carte postale, les chromos, les bateaux de croisière puisqu'on veut faire rêver, on veut changer l'iconographie sur les Antilles et sur l'esclavage dans l'entre-deux-guerres et on demande aux artistes, on les finance pour ça, pour représenter des sujets, de beaux sujets de cartes postales déjà de l'époque, c'est-à-dire belles femmes en costume créole, scènes de marché, petits pêcheurs, des images qu'on a encore aujourd'hui et qui ont été complètement construites et façonnées dès l'entre-deux-guerres, pensées par les artistes, par les ministères qui voulaient changer l'image des Antilles et les présenter comme assimilés. L'art devait être français et un exotisme français. Je n'ai pas fini, j'ai oublié un... Enfin, je n'ai pas ma dernière image, pardon. Enfin, il s'agit aussi d'interroger les discours des artistes et des critiques d'art de cette période, particulièrement de l'entre-deux-guerres, autour de la question de l'existence ou non d'un art pictural aux Antilles. En effet, entre rejet, négation ou glorification du passé, certains artistes n'hésitent pas à utiliser les médias, particulièrement la presse coloniale, pour valoriser leur création plastique, leurs paroles devenant « je » 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 et « enjeux » « E-N-G-U-X » de domination. Leur objectif semble d'inscrire leur nom et leur propre démarche esthétique et ou identitaire dans les fondations d'un art antillais, ce que j'appelle le syndrome du pionnier, dont la définition est le cœur de leurs problématiques et de leurs revendications. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada